Salut à tous, regardez ce qui vient de paraître dans la presse. Alors, dans l'Observateur, CovCov19, AstraZeneca reconnaît les effets secondaires graves de son vaccin. Et dans le 20 minutes, AstraZeneca admet pour la première fois des effets secondaires graves. Donc vous reconnaissez déjà les mêmes éléments de langage. Donc ils ont dû avoir le feu vert pour commencer à annoncer le dégât. Et vous vous rappelez de lui là, Jean Castex. J'espère vraiment que vous n'avez pas oublié ce qu'il avait dit en 2021 après une première polémique. L'Agence européenne du médicament vient, il y a quelques minutes, de rendre l'avis que nous attendions. Il confirme que le vaccin AstraZeneca est un vaccin qui est non seulement très efficace pour lutter contre l'apparition de formes graves de la maladie, mais aussi un vaccin sûr, sans danger. Et demain matin, la Haute Autorité de Santé française, qui est chargée dans notre pays de formuler les indications de tel ou tel vaccin, actualisera sa recommandation s'agissant du vaccin AstraZeneca, afin que nous puissions reprendre immédiatement, dans la foulée, dès demain après-midi, la campagne de vaccination. Donc il y avait Castex et il y avait Véran aussi. Le vaccin AstraZeneca est un vaccin qui est très efficace, très efficace, et qui est sûr, je le redis, et ce sont les médecins, ce sont les pharmaciens, ce sont les infirmiers qui vaccinent avec ce vaccin. 61 000 Français ont été vaccinés par AstraZeneca sur la seule journée de vendredi. Alors lui, il s'est barré dans la chirurgie esthétique, tu m'étonnes. Donc inutile de vous dire que si vous ne voulez pas finir comme ça, bah n'allez jamais le voir. Merci.